Sous-titrage Société Radio-Canada Hé mais Tébé, t'es en train de visser un clou, tu y arriveras jamais ! Parfaitement, parce que visser un clou, c'est aussi logique que regarder cet épisode sans avoir vu les épisodes de la semaine dernière ! Donc tu cliques juste ici pour voir les épisodes d'avant, sinon tu comprendras rien celui-là ! Et là, évidemment, si t'as vu les épisodes d'avant, tu restes là, l'épisode commence, c'est parti ! Allez ! Bon, ça fait 15 minutes et on espère qu'avec le calculateur d'insolation, on n'aura pas besoin d'utiliser un deuxième cadre pour exposer plus longtemps ! Alors, ce qui est cool, c'est quand même qu'on a une petite douchette sur le lavabo, donc normalement, on devrait avoir un peu de pression pour pouvoir vraiment passer à l'eau proprement entre les mailles. On sait pas du tout ce que ça va donner, mais on va tenter ça tout de suite ! Ça va être la surprise, est-ce que le mélange de l'émulsion était bon ? Est-ce que l'induction, elle était bonne ? Est-ce que le temps d'exposition était suffisamment grand par rapport au calculateur ? Temps de variables qui nous mènent à maintenant sans qu'on n'en connaisse aucune ! On rééteint la lumière et on teste ça tout de suite maintenant ! Let's go ! Elle a éteint tout ! Ok ! Ah ! Ok ! Bon, déjà, ça a changé de couleur, vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais on est passé du vert au bleu ! On comprenait pas, ça parlait d'émulsion bleue, tout était vert depuis le début ! Ouais ! Donc déjà, il y a quelque chose qui s'est passé à la lumière UV ! Allez, on va nettoyer tout ça ! Je le met très peu à la lumière parce qu'il faut aller très vite, mais voilà, vous pouvez voir qu'il y a des zones qui sont plus vertes que d'autres, et ça, normalement, ça veut dire que c'est des zones qui n'ont pas durci ! Le 0.2 est flou, le 0.5 est flou, le 0.3 est parfaitement net ! 200 microns de précision ! 0,2 mm ! Une imprimante 3D ! Bien, alors, ce calculateur, on voit tout de suite l'intérêt... Attends, attends, attends ! Je te coupe ! C'est incroyable ! Je m'attendais pas, c'est le premier cadre qu'on a fait, donc c'est la première induction, c'est le premier essai d'insolation, et c'est, mais je suis en surkiff ! Comme on le disait tout à l'heure, on a une précision à 0.2 mm près, c'est-à-dire 200 microns, c'est très 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 fin ! Vous allez voir de près, on voit l'orem Ipsum Dolor, c'est extrêmement fin, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi fin, il y a tellement de paramètres en jeu, il y a l'épaisseur de la trame, etc. Et là, c'est impeccable ! On se rend compte de plein de choses, notamment que c'est extrêmement pratique ce petit système, parce que à T02, c'est clairement bavé, et à T05, 07 et T1, c'est de plus en plus bavé aussi, donc il y a vraiment clairement le T03 qui s'affiche, donc on a notre temps d'installation idéal très nettement, et franchement, je sais qu'on va vous faire des t-shirts, ça va être incroyable ! C'est-à-dire vraiment des éditions limitées ultra qualitatives pour nos abonnés chéris. Avec du détail ! Donc T03, ça veut dire quoi ? T10, on a mis 15 minutes, donc 15 fois 0.3. 15 fois 0.3. 4,5 minutes, ce qui veut donc dire 4 minutes et demi. Donc c'est parti, maintenant il va falloir qu'on passe au motif final pour les premiers essais, ensuite viendra l'impression, sur une insulation donc de 4 minutes. Tu veux pas essayer d'imprimer ça sur un tissu avant pour voir juste si ça marche ? Ah d'accord, ok ! C'est parti ! Je suis resté personé par la langue que était sé possessé la mise en Brooksyne. C'est parti pour faire part de la mission, mais情ner les choses les autres importants, Le résultat est vraiment à la hauteur de nos espérances, du premier coup, avec des encres à l'eau, écologiques, plus écologiques que le plasticeur. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait vraiment, comme tu dis, du premier coup, un rendu aussi fin, aussi efficace, et surtout l'encre c'est vraiment bien imprédé dans le tissu, donc on a un aspect t-shirt du commerce. Bah voilà, en plus on est là sur des encres à base d'eau, puisqu'on ne vous en a pas encore parlé, mais vraiment les t-shirts sont ultra qualis, mais le coton de ces t-shirts là est un coton biologique, c'est vegan compatible, c'est issu du commerce équitable, etc. Donc ça aurait été vraiment bête qu'on utilise des encres à base de plastique pétrochimique, du plastisol en somme, plutôt que de l'encre à l'eau comme ça qui est vraiment bien foutue. Bon, pour que l'encre à l'eau adhère bien au t-shirt et au lavage, il faut la passer 3 minutes à 180 dans la presse à chaud, c'est ce qu'on a fait, et là tout de suite on a vraiment eu un super rendu. Il faudra faire des essais de lavage, c'est ce qu'on va effectuer, mais pour l'instant l'encre à l'eau c'est concluant. Bon, on en reparlera de toute façon une fois qu'on vous sortira nos super éditions limitées. En parlant de super éditions limitées, ça y est, tout est approuvé, tout est testé, on a le design, vous avez voté une petite modification, une itération sur Instagram. Bon, ça m'a clairement trop motivé, c'est parti pour le design final. Ok, donc là, 4 minutes 30 d'installation. Est-ce qu'on va être bon sur l'étang et est-ce qu'on va être bon parce qu'on a rajouté la plaque pour plaquer le typon ? Non, ça va pas. Bah ça doit être bleu, c'est vert. D'ailleurs c'était vraiment bleu bleu. N'oublie pas qu'on l'a pas faite pareil celle-là, on a fait dans l'autre sens la maille et tout. Là je suis un petit peu inquiet, je t'avoue. Moi aussi. Bon, on est face à une petite problématique. Alors pourquoi c'est plus vert sur l'autre ? Parce que partout là où c'était vert, c'est parti avec de l'eau. Donc on se dit que hypothétiquement celui-là peut partir de partout avec de l'eau. Mais en même temps, on a bien relu la documentation du calculateur, c'était le bon temps, il fallait bien mettre 4 minutes 30. Donc je crois qu'on va prendre le risque de le passer à l'eau et de voir si tout va partir. Et on essaye, on crabera un cadre, au pire c'est pas bien grave, mais on essaye. Ce qu'on a vu, c'est très léger, ça passe sur un t-shirt, ça passe large. Bon, finalement nos craintes se sont avérées fausses. Sartus avait raison, il y avait une petite couche de verre par-dessus, mais une fois qu'on l'a passé à l'eau, ça a disparu et ça a bien bien bleuté le tout. On remarque quand même qu'il y a un défaut, c'est autour du motif ce contour qui est apparu. Il est apparu parce qu'on avait placé une plaque de plastique transparente par-dessus le motif pour bien le plaquer. Pour que tout reste bien net, puisque quand le motif se décroche un petit peu de la zone asséchée, ça peut donner des effets de flou. Et ça, on voulait l'éviter. Par contre, il y a une sorte de diffraction. Mais c'est pas bien grave, parce que même si on voit le contour à l'œil, ça a l'air quand même bien étanche et ça ne devrait pas poser de problème quand on mettra de l'entour. Bon, on va partir pour un essai et on va voir ce que ça donne. Bon, comme vous pouvez le voir, après installation aux UV et suite à des tests, nous nous sommes rendus compte que le cadre n'était pas à la hauteur de la qualité que nous souhaitions vous proposer pour vos commandes de t-shirt. Oui, on le remarque bien à la caméra là. Beaucoup d'éléments sont effacés ou trop peu visibles selon nos critères. Du coup, la solution est très simple, refaire les cadres en musique. Et pour ça, il faut que Baptiste dilue une mixture de solvants afin d'enlever facilement l'enduit avec un nettoyeur eau de pression. Je vaporise la solution sur l'enduit du cadre et je me charge de nettoyer le tout. Wouah, ça a de la gueule, hashtag satisfying. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas suffisant, donc je décide de revaporiser la maille avec une solution encore plus concentrée. Ah oui d'accord, là, ce n'est pas pareil du tout. Là, ça marche. Oui, et ça marche bien. Une fois à l'intérieur, il n'y a plus qu'à sécher le cadre pour l'enduire proprement. Et cette fois-ci, on décide de retirer l'enduit qui n'est pas sec directement avec le jet d'eau. La technique est bien meilleure. Il n'y a plus qu'à rentrer pour affiner tout ça sous l'évier. Et pour une dernière fois, on n'a plus qu'à insoler le cadre pour le fixer définitivement. Nous voilà 48 heures après une série d'impressions, de tests, de fail et de réussite. De tête d'oreiller, de top bag, de feuilles en papier, de t-shirt, de torchon. Hop, c'est bon, t'as fini ? Donc, comme je le disais, 48 heures qui nous ont permis d'avoir un retour d'expérience et un retour d'expérience qui est surtout extrêmement important parce qu'on va se lancer sur une série limitée de t-shirts, certes, mais une série quand même. Alors, ce qu'on a pu faire aussi pendant ces 48 heures et durant tous les tests qu'on a effectués et que vous n'avez pas vus, on a pu tester surtout la qualité des encres qu'on utilisait parce qu'on va y venir dès maintenant. Quelle est la qualité qu'on a choisie pour vous ? Quelles sont les valeurs sur lesquelles on a voulu s'appuyer pour vous proposer cette série limitée par les frères Poulain ? La première chose à dire, c'est que ces 48 heures nous ont servi à effectuer des tests de lavage, de séchage parce qu'on utilise des encres à l'eau qui sont moins toxiques que les encres habituelles, des encres qui ne nécessitent pas de solvant. Et du coup, elles ont parfois mauvaise réputation parce qu'on dit qu'il faut nettoyer à l'envers, etc. pour éviter qu'elles s'effacent. Donc, on a fait nos propres tests et donc, on les a envoyées dans des machines à laver avec 10 tonnes de détergent à 60, à 80 degrés, en séchage maximal avec une machine à sécher. Bref, on a essayé de voir si ce qu'on faisait était bien, si ça tenait bien et on n'a aucun problème. Donc, normalement, si vous respectez un minimum les consignes de lavage, vous n'aurez aucun souci avec ces t-shirts. Bon, alors évidemment, ce n'est pas un test qu'on a effectué sur 3 mois, mais c'est un test de lavage qui dépasse les conditions d'utilisation normales et de lavage de l'encre. Donc, ça veut dire que ça tient dans des conditions extrêmes, donc ça devrait tenir sur le long terme dans des conditions normales. Pourquoi on a préféré des encres à l'eau ? Eh bien, parce qu'on veut être un minimum cohérent avec le t-shirt. C'est un t-shirt qui est certifié PETA, qui est vegan, qui est en coton biologique, donc ça aurait été dommage dessus de mettre des encres avec des solvants. Bon, maintenant, il va falloir qu'on teste notre cadre final, un cadre sur lequel on a des remarques à vous faire. On vous montre ça tout de suite. Donc là, vous allez voir tout de suite la différence. Ça, c'est la deuxième itération de notre cadre de sérigraphie et là, on en a fait une troisième. Et franchement, il n'y a pas photo. Je pense que c'est très très clair, très très net. La question, elle a vite répondu une nouvelle fois. On en a un d'ailleurs qui est déjà utilisé, on le voit puisque celui-ci est déjà enduit d'encre noire vu qu'il a servi à faire des tests. Et il y a deux choses à dire. Là, l'enduit était un petit peu trop épais, donc on avait un dépôt d'encre qui était trop grand et aussi, il n'était pas assez uniforme. Donc, on a eu quelques problèmes, surtout au niveau des petits détails. Ici, on voit immédiatement qu'on a beaucoup plus de détails, notamment sur les zones un peu grunge qu'on a rajoutées. C'est blanc, on le voit bien, ça a bien fonctionné. Et on a adapté notre raclette d'induction pour que cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas lors des premières itérations, on puisse l'insérer dans le cadre et qu'on puisse avoir un mouvement bien fluide du bas vers le haut. Ce qui fait que là, c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus uniforme au niveau de l'enduit. Donc, vous l'aurez compris, c'est ce cadre-là qu'on va utiliser. Vous avez là, en face de vous, la version définitive qui va servir à imprimer vos t-shirts et les quelques tote bags surprise. Si celui-là, il marchait, celui-là marchera encore mieux, j'en suis sûr. Et maintenant qu'on s'est fait la main sur les anciens cadres, on va pouvoir vous montrer comment on procède à une impression sériographique sur t-shirt. C'est parti ! Donc là, comme vous pouvez le voir, on a mis du scotch de peintre pour masquer les zones où on ne veut pas que l'encre passe. Donc on a appliqué une colle sur la janette pour que le tissu ne bouge pas. Et ensuite, on a réglé le carousel pour que la toile ait une bonne distance entre le tissu et le cadre. Et ça va permettre, quand on va passer la raclette, que la toile se relève automatiquement du tissu. En ce qui concerne les encres à base d'eau dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a choisi de les faire nous-mêmes avec des pigments et une base transparente. Et grâce à ça et grâce à ce mélange, on a pu avoir l'encre que vous avez vue et qu'on a déposée juste ici. On a mis un premier film, une première passe de raclette pour déposer l'encre sur la maille. Et maintenant, on va aplatir la maille contre le t-shirt. Presser. Et mettre un coup final. Ça y est, il est là, le t-shirt numéro 1, édition limitée numéro 1 des Frères Poulain. Et il est bientôt à vendre. Il est bientôt à vendre. Bon, là, pour les besoins de la vidéo, on va tout de suite laver le matériel pour éviter que l'encre sèche sur la maille du cadre de sérigraphie. Nous, pendant ce temps-là, on va passer au repassage parce qu'il faut fixer les encres. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Oh là 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 ! C'est magnifique. Ça y est, le t-shirt est resté à 160 degrés pendant 3 minutes sous la presse. Donc l'encre a polymérisé. Elle est fixée au coton. Maintenant, ça tient et ça passe au lavage. Ça ne bouge pas ! Je peux faire ça. Il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est parti pour 10 ans de lavage retourné. On vous le répète, donc les recommandations de lavage pour le t-shirt, c'est de à froid jusqu'à 40 degrés et à l'envers, idéalement. Si vous voulez le garder le plus longtemps possible. Bon, on a un t-shirt. Il est super classe. Il est super doux. Il nous rend très amoureux. Il est beau. Il est incroyablement qualitatif. Mais dans votre boîte aux lettres, vous allez recevoir un colis. Et ce colis, on n'a pas fait les choses à moitié. Il faut d'abord qu'il soit de niveau manufacturé. C'est-à-dire qu'il nous faut une étiquette. Il nous faut quelque chose de quali aussi. Et on a réfléchi, comme d'habitude, dans l'idée d'une édition limitée, à vous préparer quelque chose d'assez cool. Trop stylé. Le design de cette étiquette, c'est incroyable. J'ai hâte de passer à l'étape de fabrication. Gros GG à Jim, parce que c'est lui qui a eu la petite conception de ces étiquettes-là. Il y a Fiverr et il y a Jim. Exactement. Donc, ces étiquettes-là, on a décidé de les imprimer sur du carton et pas avec n'importe quelle imprimante. Non, on va les dessiner presque à la main, j'ai envie de dire. C'est du carton recyclé et recyclable, évidemment. Et on utilise une pointe bille dans notre silhouette, ce qui fait que ce n'est pas véritablement une impression que vous avez là. La signature des frères Poulain sur cette étiquette est quand même une signature au stylo. Même si c'est toujours la même, on est des demi-escrocs. C'est ça. C'est surtout qu'on aura fait 12 000 t-shirts à la main avant. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on n'allait peut-être pas se rajouter une étape de signature sur toutes les étiquettes. Oui, alors attention, précisons quand même qu'on va vraiment intervenir sur le processus puisqu'il y a une petite case juste ici pour indiquer le numéro de série. Et ça, c'est nous qui allons l'indiquer spécialement pour vous. Donc, vraiment, avec la silhouette, on peut avoir vraiment une étiquette prédécoupée, craft, qu'on va déposer par douzaine sur une feuille autocollante, un tapis de découpe pour la silhouette et qu'on viendra ensuite imprimer, écrire. Voilà. Écrire numériquement. C'est de l'écriture numérique. Bon, par contre, les stylos qui sont prévus pour la silhouette ne marchaient pas très bien avec le style craft des étiquettes. Donc, on a un peu triché. Petite astuce, les frères Poulain. En fait, Arthus a ni plus ni moins percé le stylo normal de la silhouette pour y intégrer le stylo à point de feutré Stabilo. Et ça fait le job super bien. Ça marche très bien. Regarde, les essais, ils sont beaux, là. C'est top. Les étiquettes sont incroyables. Ce qui est génial avec la technique, avec la silhouette, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, même si on est des demi-escrocs parce que c'est un stylo numérique, c'est quand même un stylo. Et donc, l'encre ne se dépose pas de la même façon sur chacune des étiquettes. Donc, elles sont quand même toutes uniques. Chaque t-shirt est unique déjà parce qu'il est fait à la main, parce que le motif ne sera jamais placé de la même façon. Et ça sera pareil sur les étiquettes. C'est les défauts qui font le sel de cette création des frères. C'est comme tout. C'est comme la sérigraphie. Ça fait que vous avez vraiment un exemplaire unique. Il faut peut-être les attacher, ces étiquettes. Alors, je la prends. Je la retire comme ça. Parfait. On a notre étiquette. Et on a surtout des magnifiques petits trombones. Je vais vous chercher ça. Des trombones. Et enfin, avec Baptiste, on a quelque chose à laquelle on apporte beaucoup d'importance. C'est les emballages plastiques. Ça nous fatigue dans les colis Amazon de voir des petits sachets plastiques partout. Donc, on s'est dit qu'il ne fallait pas vous envoyer ça dans n'importe quel emballage. Il fallait vous envoyer ça dans un beau carton. Bien évidemment, le fait d'utiliser du carton, de l'encre de ce type, du coton de ce type, etc. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout parfait. C'est extrêmement faillible. Mais c'est le max qu'on puisse faire de moins pire pour vous envoyer des objets. On a essayé de faire le mieux dans la mesure du possible à notre petite échelle. On a fait une exception à nos principes sur le papier que vous allez recevoir à l'intérieur. C'est un papier de soie coloré en bleu parce que c'est quand même la couleur de la chaîne un petit peu. Donc, on s'est dit « Allez, vu que c'est très très fin, on va faire l'impasse sur les colorants. Je ne sais pas s'ils sont naturels. On n'a aucune traçabilité de ce papier-là. » Mais voilà, c'est l'écart qu'on s'est autorisé parce qu'on s'est dit que c'était vraiment sympa en termes d'effet « waouh » quand vous allez déballer les t-shirts que vous aurez reçus chez vous. Donc, les t-shirts seraient emballés dans un papier et non pas du plastique. Et enfin, ils seraient envoyés dans un carton issus exactement de forêts éco-responsables. Enfin, du moins, c'est marqué sur le label. Oui, attention, on ne s'engage pas, on n'est pas allé en quoi de voir les forêts, évidemment. Mais en tout cas, c'est du carton cyclé. Donc, voilà, on a notre t-shirt, notre papier, notre carton. On assemble tout ? Ouais. Maintenant, on a une super enveloppe, un super colis à envoyer à nos abonnés. Mais ils ne peuvent pas commander. Là, tu sais bien, tu mets expéditeur, rien, destinatérien, retour chez rien. Et là encore, avec l'aide de Fiverr, on a développé un site internet. Alors, le site, on l'a créé avec Baptiste et on a fait appel à un prestataire qui nous a permis d'effectuer des modifications graphiques plus poussées mais aussi des corrections sur des erreurs de traduction. C'était super pratique, comme d'habitude, grâce à ça, on a gagné du temps. Vous avez tous les liens en description pour faire appel à ce prestataire si jamais il vous intéresse. Bon, ce site internet, là, c'est quoi ? Bah, c'est store.lesfrèrespoulains.fr J'en profite pour vous rappeler que les montants des t-shirts et des tote bags qui sont sur le site internet sont des prix de soutien des Frères Poulains. Donc, bien évidemment, c'est un peu plus cher mais en même temps, vous nous soutenez. Donc, si vous voulez faire une bonne action pour nous, vous pouvez passer par là. Vous avez le choix entre différentes tailles, différentes couleurs. N'hésitez pas à aller voir ça, à exploser le lien qui est disponible dans la description. On espère que vous serez au rendez-vous. Les délais d'envoi seront variables. On ne sait pas si on va avoir le temps mais en tout cas, ça devrait aller à peu près d'ici une ou deux semaines. Maintenant, parlons sérieusement. Il faut qu'on vous parle d'une dernière chose hyper importante. Une chose vraiment ultime. On a fait une édition ultra limitée. Le numéro 1 sur 1. Il n'y en aura pas d'autres, il n'y en a qu'un seul. C'est le hoodie, le sweatshirt à capuche rouge fluo, les Frères Poulains. Et on vous le fait gagner. Il est en taille L. Donc, il devrait aller à à peu près tout le monde parce que c'est un L serré. Donc, normalement, c'est entre le M et le L. C'est ce qui correspond à peu près à tout le monde. Si vous faites du L, vous pouvez le porter et si vous faites du S, vous pouvez le porter la nuit pour dormir avec. Donc, rendez-vous ce soir à 20h sur Twitch. On organise le concours. On espère que vous serez très, 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 très nombreux sur le Twitch pour tenter de vous le faire gagner. On répondra à toutes vos questions, quelles que soient celles que vous vous posez. On s'organise une grosse soirée de lancement de ces merchandising éditions limitées. On pourrait même peut-être éditer quelques t-shirts en live. Pourquoi pas ? N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns vers les autres. Si vous voulez gagner ce t-shirt-là, rendez-vous à 20h sur Twitch. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao. Juste après, deux stories. L'une avec la version ultra modifiée. Non. Non. Ça fait... J'ai dit non.